... La Béniche a récemment publié un article annonçant un taux de redoublement record de 25% en première année, chiffre qui a été ramené à 10% par Françoise Milogneau. Est-ce que vous avez aujourd'hui un vrai chiffre à nous annoncer ? Est-ce que c'est inquiétant ? Et peut-on parler d'une baisse du niveau général à Sciences Po ? Il y a vraiment... Les élèves de Sciences Po sont excellents. C'est quoi cette idée de baisse du niveau ? Ça n'a pas de sens. Alors effectivement, une explosion. Rendez-vous compte, sur 1260 élèves de première année, 80 n'ont pas validé. Explosion ! J'ai été 40 années derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas une baisse du niveau. C'est que, comme ça peut être le cas dans les écoles de commerce, un certain nombre d'élèves ont considéré qu'une fois qu'ils étaient admis à Sciences Po. Ça allait se dérouler très tranquillement. La plupart d'entre eux, ce n'est pas tellement une question de niveau, c'est juste une question de travail et d'investissement. Et tant que je serai directeur, il n'y aura pas de passage automatique d'une année sur l'autre, parce qu'on assiste à des phénomènes de contournement. Maintenant, nous avons une carte de formation que nous pensons importante. Je pense qu'il n'est pas souhaitable que certains élèves décident de choisir, justement, au sein de cette carte, ce sur quoi ils s'investissent, ce sur quoi ils ne s'investissent pas. Et puisque vous parlez de niveau, ce qui est important, c'est l'homogénéalité du niveau des diplômés de Sciences Po. Si je fais preuve de démagogie, de démagogie, vous me disiez, non, vous êtes en première année, passez directement en deuxième année. Et pourquoi ne pas supprimer les examens ? J'aurais un nombre d'étudiants considérable qui me feraient le reproche de cette absence de pression sur vous. Alors, c'est désagréable. C'est désagréable de redoubler. Oui. Mais c'est souvent parce qu'on n'a pas assez investi. Il faut s'investir dans les études à Sciences Po. Nous ne sommes pas les classes prépa en première et en deuxième année. Je pense, pour ma part, que le système de classes prépa en fait trop sur la pression qui pèse sur les étudiants, sur les élèves de classes prépa. Il ne faudrait pas qu'à l'inverse, parce qu'on est admis à Sciences Po, on considère que là, ça va se dérouler tout seul et qu'on ira tranquillement en se faisant porter par la vague jusqu'au diplôme. Merci, en tout cas, de nous avoir apporté un chiffre que nous n'avions pas. Donc, d'ailleurs, toujours sur ce point, Mme Elogno, lors de l'interview qu'elle a donnée à La Péniche, a dit, je cite, qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient abandonné ou lâché les cours dans l'année. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres par rapport à ça ? Et est-ce que ce phénomène, qui est somme toute assez étonnant, est pris en compte par la direction de la scolarité ? C'est vous qui dites que c'est étonnant. Moi, je comprends très bien que la liberté de l'élève, dans un moment de parler, ce soit de dire, ben voilà, c'est pas ce qu'on voulait. Pourquoi est-ce que ce serait inquiétant ? De la même manière qu'il y a des étudiants qui, après leur diplôme du collège universitaire de Sciences Po, décident d'aller dans une autre université. Mais moi, ça me ravit. J'étais au dixième anniversaire du campus de Nancy il n'y a pas longtemps. Trois des étudiants de ce campus ont été reçus par Oxford. C'est formidable. C'est comme ça qu'on évalue la réalité de la valeur d'un diplôme. Et donc, que des étudiants arrivent en disant qu'on pensait que Sciences Po, c'était formidable. Et qu'ils découvrent que, finalement, non. Soit il y a trop de travail. Trop de travail. Il y a beaucoup plus de travail qu'en première année à l'université. Soit, ce n'est pas un travail qui leur plaît. Rien de surprenant. Jusqu'à là, je voudrais vous rappeler un petit fait historique. Jusqu'à la moitié des années 1990, vous étiez incroyablement jeunes, mais à l'échelle d'une institution, c'était il n'y a pas très longtemps. À la fin de la première année, c'est un élève sur deux qui ne passait pas en deuxième année. Alors, franchement, ramenons les choses à la proportion. 80 élèves. sur 1250, 60. Voilà. Donc, maintenant, si c'est un signal pour les étudiants qui sont en première année, aujourd'hui, mon conseil, c'est de leur dire profitez de tout ce que vous offre Sciences Po, profitez aussi des enseignements. Et travaillez. pour les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada